Yavrana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 mai au 8 mai 2016. Alors aujourd'hui le beau temps s'est réinstallé en région parisienne, il fait vraiment super beau. Et j'ai senti que ce tirage devait se faire du coup dans l'énergie du soleil, des bonnes vibrations tropicales, exotiques. Alors j'ai travaillé avec deux oracles, le premier qui est le Manacard, c'est le Power of Hawaiian Wisdom, de la sagesse hawaïenne, le pouvoir de la sagesse hawaïenne, de Catherine Baker et de Yannardine. Et le second c'est le Aloha, à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland. Donc le premier est en anglais, c'est avec le premier sur la gauche que j'ai tiré les trois cartes pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et enfin la troisième pour samedi, dimanche. Et avec le second oracle, le fameux Aloha, j'ai tiré une carte pour connaître la tonalité globale, l'enseignement à expérimenter en fait toute cette semaine afin de nous aider. Alors je ne vous cache pas que le Manacard en anglais est très complexe, il travaille de manière détaillée, il pousse vraiment la sagesse hawaïenne du coup. C'est un oracle dont les cartes sont chargées de symboles que je ne connais pas tous encore, il y a des choses de base mais je ne connais pas tout. Et du coup avant de faire cette vidéo, j'avais envie de lire un peu les livrets et j'ai ressenti, non, 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 il faut que tu découvres au fur et à mesure. Du coup, je vous dirai peut-être par moment, je vais sentir le besoin de regarder dans le livret parce que je le sentirai ainsi. Et puis voilà, mais apparemment, on me demande vraiment d'interpréter ce que je ressens, ce qui en ressort. Donc j'ai hâte de découvrir ça en même temps que vous, ce qui est un peu une première puisque habituellement, je regarde quand même un peu les significations pour ne pas perdre de temps et de fusionner, on va dire, tout ça avec mon ressenti. Alors je commence pour le début de semaine. Donc on commence avec les trois cartes. Pour le début de semaine, il s'est passé une chose amusante, deux cartes en sauté du jeu. La première, c'est 31, le pourri. Pourri, ça veut dire apparemment en polynésien, brûler, mais aussi extraire quelque chose d'eux. Alors sur cette carte, là c'est la première qui est apparue, on voit trois murennes. Il y a une racine d'une plante qui s'appelle le tarot, qui est une base, qui est une plante extrêmement consommée dans le Pacifique, mais aussi en Asie pour sa racine. Et qui est considérée un peu comme le maïs des Aztèques, comme l'or des Havoyens. Et les murennes défendent un territoire. La murenne est un symbole de vulnérabilité, de défendre en fait sa grotte, son territoire intime. Et puis en premier plan, il y a le corail qui évoque aussi la protection. Donc là, ce que je ressens en voyant cette composition, déjà, c'est vraiment la notion d'abondance. Et en même temps, cette trinité, donc notre partie divine, notre moi terrestre, notre âme, en fait, corps, âme, esprit, on va dire. C'est ce qui me vient, c'est l'alignement de nous, de nous en début de semaine. C'est marrant parce qu'il y en a une autre en dessous, et pourtant, je ne l'ai pas tiltée avec les trois, mais c'est bien la trinité que je ressens. C'est que ces trois murennes symbolisent votre accomplissement. On rentre dans une phase, là, en début de semaine, enfin, plutôt, on poursuit une phase de la fin de semaine dernière, où nous nous alignons de plus en plus dans tous nos corps supérieurs avec notre corps physique. Donc, d'un point de vue concret, vous savez de plus en plus ce qui est juste pour vous, ce que vous désirez vraiment. Et il y a un sentiment de paix parce que vous connaissez dorénavant vos limites. Vous savez, de plus en plus, faire la distinction entre ce qui vient de vos peurs, de votre mental, et ce qui vient vraiment de votre cœur. Donc, en début de semaine, ce que je ressens, c'est que lundi, mardi, il y a ce paysage d'abondance. C'est comme si, ça y est, tout est là, tout est là, à l'extérieur, tout est prêt à se manifester. Maintenant, on vous demande d'être vigilant, peut-être, avec vos rapports au monde extérieur, de savoir poser vos limites. Comme, comment dire, il y a des moments, particulièrement pour les personnes qui sont des âmes aidantes, des travailleurs de lumière qui éprouvent le besoin de tout le temps aider les autres. Actuellement, vous pouvez ressentir un besoin de vous déconnecter un peu, de vous isoler. Vous n'avez plus envie de choses futiles, en fait. Vous n'avez plus envie de vous mettre en scène dans des situations où vous ne vous sentez pas vous-même en totalité. Donc, lundi, mardi, c'est vraiment ce que je ressens. Faites peut-être attention, simplement, enfin, il serait intéressant de vous tempérer si vous sentez qu'il y a des émotions de colère, d'agressivité qui sortent, parce qu'en soi, ce ne sont pas les autres qui sont fautifs de quoi que ce soit. C'est simplement vous qui prenez de plus en plus conscience des choses telles qu'elles sont. Voilà. Vous voyez les choses avec le regard du cœur, et donc, tout devient plus limpide. Vous sentez ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, les comportements qui sont plus ou moins faux, ou les mauvaises intentions. Donc, pour certains, on peut avoir l'impression de... pas de se casser la figure, mais que les voiles tombent. Et encore une fois, je le répète, c'est simplement votre conscience qui s'éveille, et que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc, s'il vous plaît, faites... restez dans la douceur de vous-même et des autres, en ayant conscience aussi, en vous félicitant que les limites que vous posez, apprendre à dire non, et à refuser des choses qui ne vous conviennent pas, sont des choses, aujourd'hui, naturelles. Faites-les juste, s'il vous plaît, essayez, dans la douceur. Voilà. Si jamais il y a de l'agressivité, c'est que vous avez besoin aussi d'évacuer cette émotion. Du coup, accueillez-la, remerciez-la, et, comme j'adore dire toujours, bénissez-la hors de votre vie. Voilà. Donc, je ressens vraiment poser les limites sur son abondance, comme si, ça y est, vous êtes entouré par ce que vous désiriez, cette vibration est là, et du coup, ça peut susciter aussi, ça peut susciter éventuellement des sentiments négatifs, de la jalousie, ce genre de choses, par effet miroir, tout simplement, de votre évolution. Et en réalité, les personnes que ça dérange, c'est simplement parce qu'elles sentent cette partie de leur âme qui a envie de s'éveiller, mais qui a encore des blocages. Donc, on ne peut leur envoyer que de l'amour à ces personnes-là, parce qu'elles le méritent, et que, vous le savez très bien, à quel point il est difficile, c'est désagréable quand nous sommes dans les parts. Et la deuxième carte qui a sauté, alors, l'ehua. L'ehua, là, clairement, je ne vois pas trop ce que ça représente, sauf cet arbre, du coup, qui m'évoque une plante, le calistémone, qui est une plante curieuse italienne. Donc là, je sais qu'il ne s'agit pas de la même plante, mais on m'envoie cette info du calistémone. C'est une plante qui est dite pyrophite, c'est-à-dire que, pour se reproduire, elle a besoin d'être brûlée. Ses graines sont brûlées, et on en trouve notamment autour de l'Etna, je crois, c'est l'Etna ou le Vésuif ? Il me semble que c'est l'Etna. Et les graines peuvent germer uniquement après avoir été brûlées. Donc déjà, un message de purification, également, en début de semaine. Donc, les anges, là, me renvoient la dimension de purification. Cette notion de limite, voire d'agressivité, qui peut ressurgir. C'est simplement parce que là, vos énergies sont complètement boostées. Il y a une purification, un nettoyage qui est tellement profond, qui, aujourd'hui, est en train de tout déblayer. Que vous êtes en train d'entendre, c'est comme si la brume s'est levée avec votre moi supérieur, votre âme, et que, ça y est, vous savez vraiment ce qui est divin en vous, ce qui est juste. Vous savez quels sont les désirs de votre cœur. Donc, il y a cette dimension de purification. Je vais quand même regarder dans le livret, le Léhuà, à quoi il correspond, du coup. Alors, Léhuà, alors j'aime bien, parce qu'il y a un champ qui correspond à chaque carte. Alors là, le champ, c'est Alors, la traduction, c'est Okapo, retourne, retourne dans ton essence, qui est donnée par la croissance. Alors, c'est-à-dire que, la traduction, on va dire, plus française, c'est, en gros, par ton développement, par ton parcours, justement, tu es en train de revenir à ton essence. Finalement, vous avez une sensation de vous égarer dans la vie et c'est justement cet égarement qui vous ramène à votre bercail, à votre essence. Une essence que vous aviez même oubliée au moment de votre incarnation de vous descendre sur Terre. Voilà. Alors, j'aimerais juste savoir ce qui est appelé Kapo, les rois, blossoms. Alors, apparemment, c'est associé à la divinité Kapo qui est considérée comme la déesse des deux personnalités. Breathful. C'est-à-dire qu'elle symbolise la naissance mais aussi la croissance. Elle est également associée à la sorcellerie et à la mort, c'est-à-dire à la renaissance. Ok. Je n'ai pas d'autres infos. C'est bon. C'est ça que j'avais simplement à revoir. Si on associe les deux cartes, du coup, il y a cette notion de... On m'a montré d'abord ce rapport à l'extériorité. Vous posez vos limites en faisant légèrement attention à l'agressivité simplement parce que il y a un nettoyage qui se fait puissamment et une abondance nouvelle qui émerge vraiment dans la matière autour de vous. Et on indique par la deuxième carte en fait que cette agressivité sont juste des émotions. C'est une détoxination énergétique qui remonte en puissance. Donc, pareillement, ça peut influencer votre alimentation. Vous pouvez avoir l'impression d'être attiré par des choses que vous n'aimiez pas avant ou au contraire vous pouvez ne plus avoir faim. Bref, écoutez vraiment votre corps. Lundi-mardi, c'est comme l'ultime, la grande purification qui vous connecte à votre moi supérieur. Ce que d'autres appellent le moi christique ou l'être de cristal. Chacun son nom en fait. Ce qui vous parle le plus mais vous accédez, c'est ça qui me plaît le plus, à votre personnalité profonde. Vous savez, ce qui est juste pour vous. Donc, super, pour le début de semaine. Alors, le milieu de semaine, moi. Alors, c'est une carte qui est tombée en inversé qui est peau et aro qui symbolise littéralement peau, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, c'est l'obscurité et le jour. Alors, je ne me rappelle plus trop qui est qui. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, peau, aro. Donc, peau, c'est la nuit et aro, c'est le jour. Quand peau est vers le haut, voilà, symbolisé par cette pieuvre, ces tentacules, en fait, le message, l'enseignement qui va émerger de cette carte, c'est de vous dire que toutes les ombres que vous sentez autour de vous, que certains peuvent sentir extérieures à eux, en étant toutefois vigilants également parce que, d'après les avoyens, nous sommes complètement créateurs de notre vie. C'est-à-dire que si nous vivons une expérience douloureuse, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part en nous qui fait que nous allons attirer cette souffrance. D'accord ? Donc, là, si la nuit apparaît, c'est pour vous faire comprendre simplement que tout ce qui vous paraît difficile, douloureux, toutes les expériences lourdes de ces derniers temps, en fait, sont une réponse aux prières. Elles sont comme le séisme qui va faire jaillir une nouvelle flore. Ça m'évoque encore une fois cette notion de volcan. On sait à quel point, quelques années après des éruptions, la terre devient fertile justement et on assiste à des croissances végétales hallucinantes et verdoyantes. Et là, c'est vraiment le message que je ressens pour mercredi, jeudi, c'est qu'il peut y avoir, on est toujours en nettoyage bien sûr, c'est sûr que ça peut être encore une fois agaçant pour certains, mais je le ressens. De toute façon, toute notre existence, continuellement, nous aurons à nettoyer des choses simplement. en étant, plus nous serons alignés au désir de notre cœur, plus nous serons centrés dans notre être et plus le travail sera facile et ne sera pas perçu comme un travail, ce sera automatique. Vous comprenez ? Et par conséquent, plus ces automatismes vont se mettre en place et plus vous allez attirer ce que vous désirez, les synchronicités, les bonnes rencontres, etc. Donc pour le milieu de semaine, je ne ressens pas énormément de choses à dire. Il y a juste la dimension de la pieuvre qui évoque la destinée. C'est vraiment le rayonnement dans toutes les sphères de votre vie que cette apparente ombre que vous expérimentez actuellement, elle est en train de guérir toutes vos dimensions, c'est-à-dire aussi bien personnelles, financières, professionnelles. C'est le séisme qui détruit tout, comme la maison de Dieu dans le tarot, pour vraiment faire émerger une nouvelle réalité mais qui est en phase dans tous les aspects de votre vie. Donc milieu de semaine, si vous avez des remontées, une tristesse, une mélancolie, des émotions lourdes qui remontent, s'il vous plaît, essayez juste de les contempler avec extériorité, cette distance et de vous dire que c'est juste une étape mais surtout que c'est ce qui annonce les nouvelles bénédictions. Encore une fois, comment voulez-vous construire une maison sur un terrain qui n'est pas constructible ? En fait, il faut d'abord aménager ce terrain-là pour pouvoir mettre des bonnes fondations. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les anges, j'insiste vraiment là-dessus, le message de cette carte, c'est pas du tout que vous allez visiter des ténèbres, vous rentrez encore dans une phase sombre. Non, non, c'est plus de l'ordre de petites bribes. On me dit que de l'obscurité que vous avez expérimenté ces derniers temps, là, maintenant, il y a des étincelles. Ça y est, ça arrive comme des petites fusées dans votre vie et ça commence à jaillir. Voilà. Alors, la dernière carte, la dernière carte, elle est magnifique. C'est la Amao Mao. Alors, la Amao Mao, je sais que c'est une divinité et c'est elle qui m'intrigue le plus, je vous cache pas quand j'ai tiré la carte parce que je sais qu'elle a une signification qui est vraiment très puissante mais je me rappelle plus. Alors, la Amao Mao, c'est la déesse du vent et son chant, c'est Hala no Kala. C'est-à-dire, les jours, les jours circulent pourtant. C'est-à-dire, voyez les choses avec détachement parce que les choses évoluent, la vie suit son cycle naturel et tout se met en place pour votre plus grand bien. Donc, c'est un déjeuner juste, on me demande de voir dans l'interprétation. Alors, c'est en anglais, donc j'essaye de traduire convenablement. La Amao Mao signifie le sacré, la distance sacrée. Son vent enseigne l'acceptation comme pas nécessaire sur la route de l'illumination. On nous demande, en fait, de lâcher notre égo afin de voler encore plus haut. C'est-à-dire, de lâcher toutes nos peurs et de faire confiance en nos désirs, en quoi ils sont justes. Tout simplement, en contemplant la vie, en observant ce qui se passe autour de nous. Ça nous permettra d'avoir un nouveau regard sur nos situations et de nous élever bien plus loin. Alors, enfin, en connaissant vos limitations, vous vous prémunissez d'erreurs et de devoir faire machine arrière. Oui, bien sûr. autorisez le vent frais de la Mahomao à vous guider vers votre plein potentiel. Donc, excusez-moi, c'était un peu décousu du coup, à cause de la traduction. Ce que je ressens vraiment à travers ces dimensions du vent, c'est écouter, contempler. C'est un peu comme dans Pokéontas, grand-mère Feuillage qui dit à Pokéontas, écoute les esprits de la nature et ils te guideront. Il s'agit vraiment de ça. Là, en cette fin de semaine, c'est comme si vous étiez un enfant nouveau-né avec des nouveaux repères, un nouveau regard sur les choses. Vous aurez peut-être l'impression justement d'être moins en phase avec certaines personnes d'où le travail du début de semaine, de poser des limites, etc. Et là, c'est comme si on était légèrement désorienté parce qu'on a des sens différents. On a envie de percevoir la vie de manière différente et du coup, on peut être légèrement hésitant. Là, on me montre simplement écouter la sagesse du monde, de la nature. Laissez-vous porter par l'esprit de la nature. C'est une dimension qui serait presque chamanique. Mais écoutez votre appel intérieur. Posez-vous. Si vous avez l'occasion, prenez juste un instant pour regarder une plante ou marcher un peu dans la nature. Ressourcez-vous. Demandez des signes. Vous savez, c'est vraiment merveilleux par exemple de regarder les oiseaux, de les observer. Ne serait-ce que le nombre d'oiseaux qui volent et ce qui vient de vers vous. Est-ce que vous entendez un champ particulier d'oiseaux ? Levez juste la tête et regardez le ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le ciel, il est dégagé ? Est-ce qu'il y a des nuages qui vous évoquent quelque chose ? Là, c'est fou. C'est plutôt personnel ce que je vous dis parce que je suis très sensible à ça, à la nature. Mais à travers la hamao-mao, écoutez la sagesse du vent. C'est faites confiance à votre nature intérieure et à la nature extérieure. Laissez-vous porter par la vie et soyez dans la contemplation. Laissez faire. Aujourd'hui, on vous demande de vous reposer, de prendre des vacances personnelles. Vous avez énormément travaillé depuis, carrément, je dirais, le début d'année. Il y a eu de la lourdeur. Vous êtes passé par des choses personnelles très sombres pour certains, très difficiles. Mais aujourd'hui, vous sentez cette émergence. Vous sentez qu'il y a quelque chose de puissant, d'ancré, de centré qui est en vous. Faites confiance à ça. D'accord ? Pardon. Je pense que je suis étouffée tellement c'est costaud quoi. Faites confiance à ça et laissez-vous porter par la sagesse de la nature. Vraiment. Là, c'est tout ce que je reçois. Alors, pour la synthèse de la semaine, donc, ce qui est sorti, et c'est curieux, de l'autre oracle, c'est Huli, la déesse de la magie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Fassolez-la et modelez-la. Huli est invoqué par le peuple havoyant, par les gens au quotidien, on va dire, quand on a besoin de manifester dans la réalité quelque chose et qu'on a besoin d'un petit coup de pouce magique de là-haut. Huli est comme un peu la déesse de la manifestation, celle qui permet de transpercer les différents mondes énergétiques pour faire jaillir dans la matière, manifester quelque chose. Il y a un petit exercice dans ce livre qui propose quelque chose de très sympa. Il s'agit en fait de vous visualiser dans votre plein potentiel. Votre potentiel, si ça vous vibre, bien sûr, mystique par exemple, voyez-vous en chaman ou en guerrier de lumière ou en sorcière pour certains. Sorcière, je m'entends avec une connotation bien entendu positive, c'est-à-dire une personne qui aime la nature et qui travaille avec les forces lumineuses de la nature. Donc, Huli est vraiment cette déesse de manifestation. Visualisez-vous dans votre potentiel le plus magique, votre être de lumière et rendez-vous au royaume de Huli. Et là, vous lui demandez si elle veut bien apparaître et qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Ok ? Et après, vous pouvez converser. Voilà. Pour ceux qui sont habitués à la méditation, ce sera facile. Pour ceux qui me disent Eric, je ne sais pas visualiser si l'intention qui compte. D'accord ? Il n'y a pas de soucis. Si vous n'arrivez pas encore à avoir une visualisation facile, demandez juste à vos anges de vous aider à recevoir des messages très clairs. Aussi, vous pouvez demander à travers votre sommeil qu'Huli intervienne que toute cette méditation se passe durant votre sommeil. C'est ce que je faisais quand je n'arrivais pas à visualiser et ça a très très bien marché. Donc, cette carte, c'est pour la tonalité de la semaine. Ça montre bien dans la série de je défends ma nouvelle personnalité, finalement, l'équilibre de sa suite à ma grande purification, de mes ténèbres, entre guillemets, de tout ce travail intérieur. Je sens cette énergie qui commence à scintiller, des choses qui se manifestent dans la matière. Et là, Mao Mao, c'est fais confiance en la vie, laisse-toi porter. Et oui, dans toute cette tonalité, vous indique demandez un coup de pouce du ciel, demandez un coup de pouce maintenant, simplement, pour faire jaillir dans la matière ce que vous désirez. et encore une fois, comme une amie m'a dit, une personne merveilleuse que je salue, qui s'appelle Stéphanie, qui m'a fait des soins Reiki, mais incroyables cette semaine pendant 5 jours, elle m'a dit, Eric, tes intentions sont justes. Et là, c'est le message que je reçois. Et d'ailleurs, mon amie doit rigoler en entendant cette parole et je lui dédie aussi parce qu'effectivement, je sais qu'aujourd'hui, par ce travail que vous faites, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vos désirs sont justes. Rappelez-vous de ça. Il n'y a même plus à douter de ça. Ce en quoi vous aspirez vient du cœur, c'est juste. D'accord ? Donc, on ne remet plus en cause ça. Maintenant, on demande de l'aide et nous, on se laisse porter. On n'a plus qu'à se laisser porter par les choses. Faites entrer la magie dans votre vie. Voilà, mes amis. J'ai plus rien d'autre à dire. Ça me semble pétillant cette semaine. J'adore les vibrations de cet oracle. Faites confiance en votre divinité intérieure. Soyez dans la contemplation. l'observation. Et en tout début de semaine, simplement, essayez de tempérer des émotions peut-être agressives qui peuvent sortir de manière inconsciente. C'est juste que vous... C'est comme si vous protégez votre bébé qui vient d'arriver. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine. À Laura et Mahalo Nui Loa qui veut dire merci beaucoup en envoyant. Bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...